Bonsoir M. de Brissac et bienvenue sur Sochâteau. Bonsoir à tous, bonsoir aux internautes. Moi aussi je vois défiler une liste impressionnante sur le côté de mon écran. Et puis bonsoir à vous Olivier. Et après vous avoir accueilli il y a quelque temps Caméra au Point, c'est maintenant à moi d'aller vers vous, si je puis dire, et de découvrir votre site et votre talent d'animateur qui fait beaucoup de bien au patrimoine et au château. Merci, merci beaucoup M. de Brissac, c'est très gentil. On a effectivement pas mal de monde et ils sont très actifs et ils m'ont posé, j'en suis sûr, beaucoup de questions. Et puis on va commencer immédiatement par la première. C'est une question de Marie-Noël. Qu'est-ce qui a motivé l'achat de ce domaine par le premier duc de Brissac au XVIe siècle ? À qui appartenait ce château auparavant ? Alors, deux questions en une. Qu'est-ce qui a motivé l'achat ? Je ne sais pas, j'imagine que c'est un désir d'élévation sociale. Sa belle famille était assez puissante, je sais, des gouffiers. Une famille dont un personnage très important s'appelle l'amiral de Bonivet. Voilà, un désir d'élévation, de progression. Peut-être qu'il trouvait son domaine précédent trop petit. On sait que c'est un seigneur du nord de l'Anjou, d'un village qui s'appelle Cossé-le-Vivien ou Cossé-en-Champagne, qui sont deux villages du nord de l'Anjou. Voilà, désir légitime d'acheter plus grand, de s'agrandir en quelque sorte. Et puis, il s'est trouvé sur le marché un domaine. Alors, le château, ça compte sur toute la terre le domaine qui était la seigneurie de Brissac, appartenant à la famille de Brézé. Donc, je crois que je l'ai expliqué dans le livre, enfin, dans le film, pardon, à la suite d'un assassinat, d'un Brézé à l'égard de sa femme, Jacques de Molévrier-Brézé, qui assassine Charlotte de France, la demi-sœur du roi Louis XI. Il s'en suivra un procès et de ce procès, une condamnation, de cette condamnation, le paiement d'une amende et la mise en vente du château de Brissac qui appartenait à cette famille normande très puissante, la famille des Brézés. Et donc, ce château étant sur le marché, disponible, il a trouvé acquéreur en la personne de ce premier personnage en 1502, René de Cossé, dont nous descendons. Mais je n'étais pas dans les petits souliers de ses intentions et je ne vois d'autres explications concernant l'achat de cette seigneurie qu'un désir d'élévation, une ambition. Très bien, merci, M. Brissac, pour cette première réponse. On va essayer d'enchaîner avec la deuxième. Après celle de Marie-Noël, voilà une question de Florent. Le château n'a-t-il pas caché et hébergé des œuvres d'art de musées nationaux pendant la seconde guerre mondiale ? Et comment le château a-t-il traversé cette triste période ? Oui, mais bravo à la personne qui pose cette question parce que ce n'est pas quelque chose qu'on met forcément beaucoup en avant dans la visite. Mais en 1939, et dans le souvenir de ce qui s'était passé lors de la Première Guerre mondiale où on craignait les bombardements allemands sur Paris, il y a un phénomène d'exode des objets des musées parisiens et des palais parisiens qui portent ce nom, l'exode des musées. On voit d'ailleurs des photos très célèbres des galeries du Louvre qui sont vidées complètement de leur contenu. Et très vite, en 1939, mon grand-père a mis à disposition de l'administration des musées le château Brissac pour qu'il héberge des œuvres d'art. Et l'administration parisienne, l'administration centrale des musées, en a pris bonne note et sont arrivées en 1939, donc venant de Paris, des tableaux, des sculptures, pas seulement des musées, mais aussi des palais nationaux et notamment de l'Elysée. Donc, Brissac a été, dit-on, le dépôt le plus important, le dépôt privé le plus important en France. Chambord a été le dépôt public le plus important. On sait que la Joconde est partie dans le sud-ouest, je crois. Et non seulement les œuvres d'art sont arrivées, mais en plus, des administrateurs, notamment un couple de conservateurs honoréens du château de Versailles, M. et Mme Brière, ont habité le château jusqu'en 1946. Les œuvres ne sont reparties qu'en 1946. Et nous n'avons pas malheureusement d'archives photographiques de cette période, mais les grandes galeries de Brissac étaient occupées par des empilements de caisses et dans ces caisses étaient rangées principalement des tableaux. Donc, l'exode des musées concerne Brissac. Il n'y a pas que le château de Brissac. Il y a eu plus haut d'autres monuments, en Anjou notamment. Mais ma tante Elvire, qui à l'époque avait trois ans, elle a passé la guerre à Brissac avec son frère Gilles, se souvient très bien de cette période étonnante où de la cave au grenier et du sol au plafond, on avait empilé des caisses venant de Paris. Et une fois par an, les Allemands, l'administration allemande, venait faire l'inventaire de tout ce que recelaient ces caisses. Malheureusement, quelques objets appartenant à des collections juives sont repartis à Paris au jeu de pauvre. Et ayant fait quatre mandats de conseillers municipaux à Brissac, je vous fais une petite parenthèse, mais j'ai voulu rendre hommage à une femme qui a été exceptionnelle qui s'appelle Rose Vallant. Et nous avons une place Rose Vallant à Brissac. C'est cette femme qui était conservateur du musée du jeu de paume à Paris et qui, au péril de sa vie, a noté tout ce qui concernait les objets qui partaient en Allemagne. Et ensuite, en Allemagne, on a pu, grâce à son travail d'archiviste, retrouver quasiment tout. Elle a été décorée par l'armée française, par l'armée américaine. Et c'est une femme très exceptionnelle, très peu connue, qui s'appelle Rose Vallant. Et Brissac, je crois, est le seul village en France, la seule ville à posséder une rue en hommage à son travail. Voilà, c'est la juste réponse de ce qu'on peut lui offrir. Très intéressant. Je ne connaissais pas non plus cette histoire. Très intéressant. Merci de la partager. On va peut-être enchaîner sur un thème un peu plus léger, on va dire, mais le château a-t-il accueilli des tournages de films célèbres ? Alors, le premier dont je me souviens, le film n'est pas célèbre, mais le metteur en scène, puisqu'il s'agit d'Oberto Rossellini. Et Rossellini est venu tourner à Brissac en mai 68. J'avais six ans et je me souviens de ce tournage. Il est venu tourner une production italienne qui s'appelle, le film existe encore, La prise de pouvoir par Louis XIV. Et je me souviens de quelques scènes, notamment d'un lâcher de chevreuil suivi par des chiens dans le parc. On nous avait autorisé à venir assister à ça. Et le jeune roi Louis XIV ne savait pas monter à cheval, mais il fallait qu'il soit filmé à cheval. Et donc, ma mère était à côté de lui, en Amazon, parce qu'elle pratiquait l'équitation en Amazon. Et elle tenait, sous sa robe d'Amazon, elle tenait les rênes du roi Louis XIV. On s'arrêtera là. Mais Roberto Rossellini est venu à Brissac. On était en mai 68 et il y a eu une grève sur le tournage. Et mes parents m'ont raconté ça. Je trouve ça formidable. Et donc, ce film. Ensuite, Jean-Claude Briali est venu tourner La conspiration de Samar, ici. Molinaro, Édouard Molinaro, Les grandes familles, pour France 2, pour la télévision. Nous avons eu John Borman, vous savez, celui qui a été palme d'or à Cannes avec le film Délivrance, et qui est venu tourner un court-métrage très beau, d'ailleurs. Et puis, pour la télévision, de temps en temps, des scénettes. Je n'ai plus en mémoire tous les tournages. La télévision est venue, France 5 est venue tourner sa série La Guerre des Trônes, qui est diffusée à Noël, entre Noël et le 1er de l'an. Et nous avons eu deux saisons consécutives, les épisodes de La Guerre des Trônes. Voilà. Alors, le handicap pour le cinéma, c'est que Brissac n'est pas d'un style architectural unique et pur. C'est très composite. Et donc, quand vous tournez la file 18e, il faut un château pur 18e, médiéval pur médiéval, 19e pur 19e, ce qui n'est pas le cas de Brissac. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est la variété des pièces et son mobilier. Donc, on arrive à faire des scènes tout à fait crédibles, sans avoir à aller à droite et à gauche. Et ça, ça plaît beaucoup à des metteurs en scène. Je sais que j'ai, entre guillemets, sur le gaz, deux propositions. Je ne sais pas si elles aboutiront ou pas. Mais ça fait partie de la vie d'un château d'accueillir des tournages. Donc, ça met tout le monde en émoi. Il faut avoir le cœur bien accroché parce que les pièces sont vidées. Je vois ma grand-mère partir la tête en bas, les pieds en haut. Mais ensuite, on la remet dans le bon sens. Et voilà, ça fait partie des archives vivantes d'un monument aujourd'hui, un tournage de films. Très bien, merci. Merci beaucoup, M. Brissac. On va enchaîner avec une question concernant les jardins. Vos jardins reprennent-ils les plans historiques ? Avez-vous beaucoup d'archives des jardins du château ? Alors, j'ai la chance de ne pas avoir à m'occuper d'un jardin ou de recréer un jardin, mais il s'agit d'un parc, un parc paysager. Et c'est beaucoup, beaucoup moins de travail qu'un jardin parce qu'un parc paysager, une fois qu'on a tendu, qu'on a fait une campagne de plantation d'arbres à l'automne, on peut être un peu moins vigilant. Donc, même si le parc est grand, il fait 70 hectares, on arrive avec une personne à lui donner un charme et des atouts de promenade qui sont relativement faciles à acquérir et à maintenir. Une bonne tondeuse, un bon plan de coupe. Et voilà, je dirais le principal effet. À jardin, c'est très compliqué. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus arroser, vous ne pouvez plus désherber, vous ne pouvez plus mettre de l'endret. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui. Et j'admire ceux qui se lancent dans un jardin parce que les normes ont changé, sont compliquées, il faut beaucoup plus de personnel. Donc, Brissac ne possède pas de jardin, mais un grand parc paysager qui est vraiment l'écrin du château. Et j'ai respecté un certain nombre de choses existantes, mais on a beaucoup, beaucoup recréé nous-mêmes. Et ça a été un grand plaisir parce que je pense que, là encore, je l'ai peut-être dit dans le reportage, mais un parc ou un jardin, c'est vraiment le prolongement sentimental du propriétaire. Si vous êtes très rigoureux, très carré, des choses très alignées, moi, je suis plutôt fantaisiste, j'ai dessiné autre chose. Il ne faut pas hésiter à signer son œuvre. Et on peut déroger à des plans d'origine, c'est mon opinion, si tant est qu'on se sente à l'aise dans son dessin. Et puis aussi, il faut l'adapter aux ressources dont on dispose. Si on peut se payer 10 jardiniers, on peut faire plus de choses que si on ne peut travailler qu'avec un seul. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Et puis, j'ai vraiment créé des promenades, des allées, des thématiques de promenade, en fonction de ce que nous demande notre public. Notre public, après la visite, il veut se balader dans une campagne sauvage, mais c'est agréable. Voilà, donc il faut intégrer tout ça. Et aujourd'hui, eh bien voilà, l'histoire des jardins, elle n'est pas figée. On n'est pas obligé, stricto sensus, de coller à une réalité ancienne, surtout qu'elle n'a jamais vraiment été aboutie. On a des projets, des cinq projets, mais la structure, la philosophie générale, oui, elle est respectée. C'est ce qu'on appelle le grand parc paysager agricole, parce qu'il y avait des chevaux, il y avait des herbages. Tout ça, c'est respecté. Mais on a amplifié le côté de l'ouverture à la visite en créant cinq promenades à thème. Très bien, merci pour tous ces détails. C'est parfait. Une question peut-être, enfin une question plus personnelle à laquelle évidemment vous n'êtes pas obligé de répondre. Question de Laurent. Votre père vous a donné le château sous forme de donations partagées. Est-ce que cette formule est avantageuse pour un propriétaire de château ? Peut-être que Laurent est propriétaire aussi, je ne sais pas. Déjà, tout ce qui est, vous savez, Léonard de Vinci disait ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Donc, si on veut éviter de gémir dans les transmissions, mieux vaut prévoir. La loi met à disposition cet outil qui est vraiment très performant. Une donation partage, elle peut être égalitaire ou inégalitaire. Donc, ça donne beaucoup de souplesse. On peut donner un démembrement de propriétés, soit la nulle propriété, et garder l'usufruit, soit la pleine propriété. Donc, il y a beaucoup de formules. Et puis, depuis quelques années, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le RAR, qui permet avec l'accord des autres frères et sœurs, d'avantager, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage, mais de déséquilibrer un lot par rapport à d'autres. Tout ça, ce sont des outils nouveaux, parce qu'on se rend compte que, au final, tout le monde est perdant quand une succession se passe mal. Un château qui part à l'abandon, c'est un village qui en souffre. Ce sont des artisans qui en souffrent, ce sont des visiteurs qui ne viennent pas. Donc, moi, je ne me considère pas propriétaire, je me considère un peu le dépositaire, l'animateur. Je pense qu'on la prend par exemple avec le gardien du phare. Le gardien du phare, le phare ne lui appartient pas, pas plus que les bateaux ou la mer, mais voilà, il fait passer les bateaux et il est là pour veiller à ce que tout se passe bien. Moi, je suis là pour veiller à ce que le bâtiment soit hors d'eau, il s'embellisse, il se restaure, il s'anime. Et puis, après moi, mon successeur, j'espère, aura la même. J'en suis convaincu, si tant est que ce soit mon fils. Voilà, on a un cadre qui est tracé, c'est assez facile. C'est plus compliqué dans le cadre d'un château d'agrément où là, effectivement, ça pourrait occasionner des difficultés au moment de la transmission. Mais ça, c'est quand même, c'est lourd, il faut y aller, c'est un choix de vie. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des outils notariés qui sont performants. La donation partage, le RAR, et l'administration fiscale donne aussi la possibilité, moyennant l'ouverture au public, de non-imposition, par exemple. Ça, il faut s'engager à vie. Donc, vous voyez, il y a le patrimoine, c'est quand même un sujet important et le législateur est conscient que s'il n'y a personne à la barre, le château, le navire, il dérive seul et il va plutôt sur les rochers qu'en haute mer. Et il y a trop d'exemples de monuments abandonnés. Donc, merci d'ailleurs aux législateurs, merci à l'État, merci aux régions, aux départements qui nous soutiennent. Et sans ça, je ne vois pas comment ce serait possible. Donc, il y a une chaîne en amont qui fait qu'on n'est pas seul et qu'en revanche, en remerciement, on montre toute notre gratitude par cette ouverture au public. On essaye d'être la plus performante, la plus heureuse pour les gens. Merci, merci beaucoup pour toutes ces informations très utiles. Petite question qui vient de moi. Vous avez repris le château de Brissac très tôt. Est-ce que vous l'avez su dans votre tête très tôt que vous vouliez le reprendre ou est-ce que c'est un processus ? Comment ça s'est passé ? À quel moment et pourquoi vous avez pris la décision de reprendre le château jeune ? Oui, j'avais 26 ans, j'ai fait une école de commerce. Quoique ma femme qui n'a pas fait une école de commerce parce qu'elle a fait l'école du ballet est beaucoup plus commerçante que moi. Mais on fait équipe complètement à deux. Beaucoup de choses dans la vie s'enchaînent, sans qu'on sache vraiment comment. Effectivement, il y a un fil de trame invisible qui m'a attiré vers Brissac. Alors, je ne suis pas arrivé un jour en disant « L'État, c'est moi » ou « Maintenant, c'est moi ». Non, j'ai quitté un studio parisien qui, évidemment, tiendrait dans ce bureau, un travail salarié. Et je comptais juste prendre un peu une année sabbatique pour réfléchir. Et puis, j'ai commencé à donner un coup de main, puis deux coups de main, puis trois coups de main, et tout y est passé. Et j'ai eu, je dois dire, des parents formidables qui m'ont fait confiance et qui ont compris, encore une fois, l'intérêt pour le monument, et on passe toujours l'intérêt du monument en priorité, c'était de transmettre jeune. Parce qu'effectivement, à 26 ans, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je le reconnais, mais c'est le « learning by doing ». Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu plus de choses qui sont des réussites que des échecs. Et en tout cas, après avoir remercié l'État, je remercie maintenant mes parents, parce que ça fait donc 34 ans que je suis ici. Il y a eu 34 ans déjà. Et parfait, on va enchaîner avec une question sur les grands personnages de Brissac. Dans l'histoire de France, il y en a eu plein, mais à vos yeux, lequel aurait le plus marqué l'histoire ? Et également votre aïeul préféré. Pourquoi ? Concernant le château lui-même, celui qu'il a construit, voire plutôt reconstruit, ça, c'est quelqu'un de très important. Enfin, c'est très lointain. On est au début du XVIIe siècle, alors on n'a pas beaucoup d'archives, on a le résultat de ses travaux, c'est le monument lui-même. Mais de façon plus proche de nous, la fameuse Jeanne Cé, donc mon arrière-arrière-grand-mère, fille de Constanze, épouse du marquis Roland de Brissac, elle a mis une partie très importante de sa fortune à la disposition de Brissac pour restaurer le château et le parc. Et là, on touche un terrain beaucoup plus concret parce qu'on a des photos, on a des réalisations très concrètes qui concernent le parc, qui concernent l'intérieur du château, avec le théâtre, avec beaucoup de choses. Et donc, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je vous montre une petite parenthèse. Vous savez que maintenant, à cause de l'installation de la fibre dans tous les foyers, il faut une adresse précise. Les lieux dits, les hameaux, ne sont plus autorisés comme adresse postale. L'adresse château de Brissac à Brissac n'était plus admise par la poste. Les pompiers et les fibres. Et donc, il y a un petit bout de rue qui passe devant le château mais qui n'avait pas de nom. Et on m'a proposé, ça c'est très gentil, la mère m'a dit, « Chard André, comment tu veux qu'on appelle ce bout de rue ? » Donc, tu seras le seul habitant. Et alors, j'ai appelé la rue, la rue Jeanneset, en souvenir de cette arrière-arrière-grand-mère. Et je suis très content de pouvoir dire que le château maintenant a pour adresse un rue Jeanneset parce qu'on y doit beaucoup. Elle a sauvé le château. Donc ça, c'est quelqu'un de très important et de très proche de nous puisqu'on vit encore dans les éléments qu'elle a apportés, que ce soit des éléments de décor, même de confort. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est sa belle-fille, donc la duchesse de Brissac, qui était la fille de la duchesse d'Uzès, Mathilde. On a un très, très beau portrait d'elle, un très beau pastel. Et elle écrivait également des livres. Elle a écrit trois livres. Et je trouve que c'est une femme extrêmement touchante. J'adore la regarder. J'adore regarder ce pastel. Malheureusement, elle est morte jeune. Elle avait une trentaine d'années de tuberculose pulmonaire. Alors, voilà, la beauté de son visage et la tragédie de sa mort jeune. Mon grand-père l'a mal connu. Il n'avait que huit ans à son décès. En font un personnage très attachant. Mais tout son... Chaque personnage est un maillon de la chaîne et on devrait s'intéresser à la vie de chacun, chaque personne, que ce soit un propriétaire, que ce soit quelqu'un dans le personnel, et que ce soit un artiste. Une vie, il n'y a pas plus intense qu'une vie. Et donc, je comprends la passion des historiens. Je ne le suis pas, mais je comprends leur passion pour cette archéologie humaine de découvrir les gens, de découvrir leur caractère, leur relation, leur talent. Et je suis beaucoup trop paresseux pour faire ce travail, mais j'admire ceux qui le font et dont nous profitons à travers les livres et les recherches. Vous faites une belle transition. Merci, Echelle Brissac, par rapport à Jeanne Cé. Il y a une question de Laurence. Est-ce que vous organisez des concerts dans ce théâtre ? Et petite question vraiment détaillée. Quelle est la marque du piano ? Alors, pour la marque du piano, c'est facile. C'est un grand quart de queue Yamaha qui permet de... Voilà, un grand quart de queue Yamaha que j'ai acheté il y a peut-être une petite trentaine d'années parce qu'avant, il fallait louer un piano et un jour, le débellageur de piano, parce que c'est au deuxième étage, mais c'est l'équivalent de quatre étages de ville, m'a dit, écoutez, M. Louis Salle, je vous ferai une réduction comme jamais j'ai fait, mais je vous en supplie, gardez le piano et donnez-moi d'ailleurs ce que vous voulez, je ne veux plus venir monter et le piano. On a toujours écrit que j'ai dit oui, j'ai gardé le piano, donc ce grand quart de queue Yamaha. Pour ce qui est des concerts, alors des bénévoles ont restauré le théâtre qui a été inauguré en 1983, mais aujourd'hui, et d'année en année, les normes d'utilisation d'une salle de spectacle sont tellement décourageantes, tellement décourageantes, qu'aujourd'hui, je n'ai le droit qu'à deux concerts par an avec la présence d'un agent de sécurité, du propriétaire et 100 personnes minimum, maximum, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de concerts dans le théâtre. Je n'y suis pour rien et je veux rester en bon terme avec le SDIS et les commissions de sécurité, mais je ne sais pas pourquoi ils imaginent qu'ils ne font pas la différence probablement entre un concert de Johnny aux élites et un concert de clarsin ou de piano dans le théâtre, mais c'est comme ça. Voilà, déjà, je ne peux pas y déroger. Donc, il n'y a plus de représentation au théâtre à la rue 5. Bon, c'est dommage, mais c'est la loi, effectivement. Mais j'imagine, par contre, qu'il y a, je suis bien sûr, qu'il y a d'autres animations et on va peut-être conclure tout doucement là-dessus parce qu'on est déjà ensemble depuis plus d'une heure, conclure sur ce côté ouverture au public et animation. Les personnes nous regardent et qui souhaitent venir à Brissac, est-ce qu'il y a des… Déjà, c'est ouvert très largement, tous les jours, me semble-t-il, mais est-ce qu'il y a des événements particuliers, des choses à ne pas rater, des choses que vous pourriez partager, des événements à venir ? Alors, à très court terme, le château est ouvert tous les jours, en journée continue de 10h à 18h, mais indépendamment de ça, le prochain événement, ce sont des montgolfières. On va avoir deux envoles d'une vingtaine de montgolfières, c'est gratuit et c'est public. Le vendredi, je regarde, c'est le samedi 19 et le samedi 20 août, donc vous pouvez vous présenter, c'est très beau. Alors, s'il faut que les conditions soient optimales, pas qu'il y ait de vent, pas que ce soit orageux, mais on s'assoit sur les pelouses du château et on voit cet envole de montgolfières avec le château en fond des camps, ça c'est très beau, donc 19 et 20 août. Ensuite, il y a les journées du patrimoine, les journées du patrimoine c'est le 17 et 18 septembre, donc là, on montre les charpentes qui ne sont jamais montrées habituellement, on ouvre d'autres pièces, on peut pénétrer dans le mausolée familial, voilà, et puis ensuite, les animations, alors c'est plutôt le printemps pour lancer la saison avec une chasse aux œufs qui est assez célèbre, des floraliers intérieurs avec des compétitions florales sur des œuvres éphémères et monumentales, ça a beaucoup de succès, et puis, on espère le retour des journées vénitiennes pendant le week-end de la Pentecôte, ça c'est très spectaculaire également, voilà, alors on essaie de mettre aussi pendant les vacances de la Toussaint, une animation liée à l'automne, voilà, ça n'est pas encore défini, donc je ne peux pas trop en parler, mais je vais partager monsieur de Brissac, je vais partager l'adresse du site internet, les gens pourront y aller et aller aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., comme ça, je le partage dans le chat maintenant et les personnes qui veulent en savoir plus, vous pouvez cliquer et aller voir, vous pouvez même cliquer maintenant, ça ne vous coupera pas de la séquence, on reste ensemble, d'ailleurs, juste avant de conclure et de lancer la petite surprise que je vous ai préparée, voilà, avec, par l'intermédiaire de monsieur de Brissac, on va découvrir notamment la chapelle, puisque j'ai vu passer une question à laquelle on n'a pas pu répondre concernant la chapelle, vous allez la découvrir et ainsi qu'une autre pièce, donc restez bien avec nous, je voulais simplement en profiter avant de céder la parole à monsieur de Brissac pour conclure l'émission comme toujours, remercier évidemment tous les participants, merci d'avoir été super actifs, d'avoir posé plein de questions, n'hésitez pas à réagir une dernière fois dans le chat pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission et n'oubliez pas de laisser un avis sur la plateforme du club, vous allez recevoir un lien pour ça et puis, j'ai aussi le plaisir d'annoncer qu'on va commencer les visites privées, physiques cette fois, avec le 3 septembre le château de Main-sur-Loire avec Xavier Lelevé qui va accueillir 20 personnes d'entre vous, les 20 chanceux qui pourront aller découvrir en sa compagnie le château de Main-sur-Loire, voilà. J'en ai terminé, merci à tous, prenez soin de vous, moi je cède la parole à M. Grissac que je remercie chaleureusement pour son accueil et je vous dis à très bientôt pour la suite. Restez avec nous et à la chapelle qui arrive. Eh bien, à mon tour de remercier tous ceux qui nous ont suivis et bravo pour votre amour du patrimoine et des châteaux. Ces châteaux sont des éponges de souvenirs, ils ont emmagasiné tant de choses et ils restituent tant de choses et je comprends votre goût que je partage pour ces monuments qui sont beaucoup beaucoup plus vivants qu'on ne veut bien le croire. Je vous en remercie et passez tous un bel été. Merci à tous, bonne soirée. Ici, c'est la galerie des tableaux qui porte bien son nom puisqu'elle rassemble un certain nombre de portraits de familles de toutes générations. Mais le plus étonnant, c'est peut-être ce grand tableau qui représente un personnage mondialement connu, la célèbre Veuve Clicquot. D'où la présence de ces Jéroboames, mais qui sont vides, de Champagne qui porte son nom. Qui est la Veuve Clicquot ? Eh bien, la Veuve Clicquot, c'est cette personne qui a eu un sens des affaires très aiguë puisqu'elle a développé au décès de son mari, elle a développé cette affaire de Champagne de façon exponentielle et elle a vendu son Champagne dans l'Europe entière, profitant notamment des armées d'occupation à la suite des défaites napoléoniennes qui occupaient la Champagne, armées prussiennes, armées russes, armées autrichiennes, armées anglaises. La Veuve Clicquot, c'est donc un succès qui ne se dément pas puisqu'aujourd'hui, ça fait partie du top 5 des plus grands Champagnes au monde. À ses pieds, son arrière-petite-fille, cette arrière-petite-fille va se marier, va devenir la Duchesse d'Uzès et elle aura quatre enfants, deux filles, deux garçons. Parmi ces filles, sept jeunes femmes. Cette jeune femme, Mathilde, se mariera avec ce personnage. Ce personnage, c'est le onzième duc de Brissac. Ensemble, ils auront quatre enfants, deux filles et deux garçons. Et parmi les deux garçons, mon grand-père. Donc, si je remonte comme la bulle de champagne vers le haut de la bouteille, cette jeune fille est mon arrière-arrière-grand-père, grand-mère, pardon, et la veuve Clicquot est elle-même l'arrière-grand-mère de cette jeune fille. Donc, il y a un lien familial direct entre Brissac et ce célèbre champagne, le champagne veuve Clicquot. Petite anecdote sur cette jeune femme, future duchesse d'Uzès, c'est la première femme à avoir passé son permis de conduire en France. Donc, elle est la première titulaire femme du permis de conduire et sur cette reproduction d'un journal ancien, on la voit qui vient passer aux Champs-Elysées avec sa propre voiture, son certificat de conduire des véhicules automobiles. Continuons notre pérennation et allons dans la chapelle qui elle-même se situe dans une tour, une des deux tours du château, la tour du 15e siècle de gauche. Ici, changement de décor radical, nous ne sommes plus dans des galeries à poutres et plafonds apparents, mais nous sommes dans une tour qui est construite sur croisée d'ogive, sur voûte sur croisée d'ogive et nous sommes dans la chapelle. Parmi les différents éléments qui décorent la chapelle, une chose absolument magnifique, c'est ce grand, vous voyez, bas-relief qui a été sculpté par le sculpteur angevin très renommé, David d'Angers et non seulement le texte mais la sculpture sont magnifiques et ils ont été, cette œuvre a été réalisée en souvenir en souvenir d'une duchesse de Brissac morte relativement jeune. Je vous laisse l'admirer parce que c'est absolument superbe. Voilà, Elisabeth Louise de Malide morte à 40 ans. Et parmi les œuvres anecdotiques de la chapelle, je vous invite à vous rapprocher de ce panneau de bois qui évoque de façon très visible et très évidente la parabole de la paille et de la poudre. ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin mais regarde plutôt la poudre qui est dans ton œil. Et puis, des robes de mariée, celle de mon épouse, nous sommes mariés à Vienne en 1993, l'année dernière, la robe de mariage de ma fille Delia qui s'est mariée en mai l'année dernière et il y aura bientôt une troisième robe de mariée, celle de ma seconde fille. Donc, ça va devenir un magasin pronupsia assez rapidement mais il y en aura pour tout le monde.